Shalom, 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 à l'éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Nous sommes remplis de joie, nous sommes reconnaissants, très reconnaissants. Malgré les batailles, malgré les défis de la vie, malgré les oppositions, malgré la rage de l'enfer, du dragon, nous sommes très reconnaissants. Et nous disons merci à l'éternel pour la victoire totale. Dès que vous venez en ligne, écrivez l'éternel à parler, l'éternel à agir. Et j'aimerais vous enseigner sur ce point, sept choses à comprendre avant d'allumer les bougies au mort. Sept choses à comprendre avant d'allumer les bougies au mort. La première des choses, nous sommes dans d'abord Matthieu 8, verset 22. Laissez les morts enterrer les morts. Laissez les morts, enterrez leurs morts. Il y a une manière où les vivants enterrent les morts. Et il y a une manière dont les morts enterrent les morts. Il y a des gens qui sont sur la terre, mais qui sont des morts ambulants. Et la manière dont ils enterrent les morts est différente de la manière où les vivants enterrent les morts. Mais n'oubliez jamais, le culte des morts est en horreur, est en abomination à l'éternel. C'est pourquoi il y a certaines choses que nous ne pouvons même pas enseigner. Parce que nous savons comment poser des questions et interroger certains êtres. Mais cela n'est pas biblique. Et tout ce qui n'est pas biblique est d'une manière ou d'une autre démoniaque et accompagné des conséquences. Maintenant, quelle est la première chose? Quand vous dites que vous allumez des bougies pour vos parents défunts. La première des choses, sachez que vous êtes en train de dire à vos pères que je veux être enterré avec eux. Que vous voulez être enterré avec eux. Que vous êtes pressé de les rejoindre. Que vous voulez être enterré avec eux. Genèse 49, le verset 31. Là où on enterrait Abraham et Sarah, sa femme, c'est là où on a enterré Isaac et Rebekah, sa soeur. Et là, j'ai enterré Léa. Je vais vous expliquer un système. De la même manière que nous sommes organisés en famille sur la terre, dans le séjour de la mort, les gens sont organisés en famille. Et dans le paradis aussi, les gens sont organisés en famille. Mais la différence est que dans le paradis, il n'y aura pas le sexe. Nous serons comme des anges. Mais nous, de la même manière que nous allons voir Christ, œil à œil et reconnaître Christ, c'est de la même manière que nous allons reconnaître nos frères et soeurs. Et nous serons organisés en famille. Maintenant, je reviens dans le séjour de la mort. Dans le séjour de la mort, malgré qu'ils soient en prison, ils sont organisés en famille. Ils sont organisés, père, aïeux, grand-père, grand-mère, toutes en famille. C'est pourquoi vous allez voir dans Genèse 49, le verset 31, la Bible déclare que c'est là où on a enterré Abraham, on a enterré Sarah, près de lui. Pourquoi enterrer les morts ensemble? C'est parce que, dans le règne des morts, les familles aussi sont considérées. Dans le séjour de la mort, comme au paradis, les familles sont organisées en communautés. Donc, même dans l'enfer, il y a le communaire des communautés. Jules chapitre 8, le verset 32. Il faut enterrer dans le sépulcle de Joaz, son père, Aofra, qui appartenait à la famille d'Abiaser. Cela veut dire quoi? Même avant de continuer, déclare maintenant, je sors du sépulcle familial. Je sors du sépulcle familial. Vous voyez? On demande à ce que ce monsieur soit enterré dans le sépulcle familial. Donc, auparavant, il y avait le sépulcle familial. Où on enterrait les gens. On les groupait ensemble. Parce qu'il y a une réalité spirituelle dans le monde des morts. Il y a le groupage spirituel en communauté dans le monde des morts. Maintenant, quand vous vous allumez la bougie, c'est pour dire, je vais rejoindre ce groupage-là. Je vais rejoindre mes pères. Maintenant, 2 Chroniques 12, le verset 16. Rebouam se coucha avec ses pères et fut enterré. Regardez. Dans ce verset, 2 Chroniques 12, 16. 2 Chroniques 35, 24. Je rebouam se coucha avec ses pères. Il était déjà mort avec ses pères avant de mourir. Je refuse de me coucher avec mes pères. Je refuse. Je refuse. Moi, je refuse d'être enterré en groupage. Je refuse d'être enterré avec mes ancêtres. Je refuse. Je ne veux pas. Même de nos vivants, je rejette. Ce groupage, je rejette la communauté des morts. Je rejette cette communauté des ancêtres. Je ne serai pas avec eux dans le séjour de la mort. Je serai dans le paradis. Frères et sœurs, dès que vous allumez les bougies et morts, vous êtes en train de dire, j'honore mes pères, la mémoire de mes ancêtres, et je vais finir comme eux. Je vais finir comme eux. Moi, je ne veux pas finir comme mes ancêtres. Donc, quand vous allumez les bougies et morts, comprenez ce que vous êtes en train de dire. Le langage spirituel veut dire, je veux finir comme mes ancêtres. Ne finissez pas comme vos ancêtres. Il y avait beaucoup de vos ancêtres qui étaient des féticheurs, qui étaient des violeurs, qui étaient des voleurs. Ne finissez pas comme eux. Le séjour de la mort est un lieu très sombre. Un lieu très sombre. Donc, votre bougie ne pourra pas l'éclairer. Ceux qui disent que nous allumons les bougies et morts afin de les éclairer, votre bougie ne pourra pas éclairer le séjour des morts. Mais cela pourra juste activer des alliances, des lieux que vous ne pouvez pas voir ni comprendre, mais vous allez seulement subir les conséquences. J'ai bien écrit, la bougie ne claire pas ou ne rend pas hommage aux morts, mais active le culte des morts et la soumission aux morts. Le culte des morts et la soumission aux morts. Si vous allumez les bougies aux morts, vous êtes en train de faire le culte des morts et vous êtes en train de vous soumettre aux morts. Vous savez, en réalité, il y a beaucoup de choses que nous devons enseigner. Par exemple, quoi? Il y a des gens dans la Bible qui sont honorés après leur mort. Abraham fut rassasié des jours, avec une vieillesse heureuse, et il fut retiré. Vous voyez, Abraham doit être honoré. Mais il y a des gens qui ne doivent pas être honorés. Imagine que vous voulez honorer Jézabel. Il y a des gens qui sont des morts dans vos familles que Dieu a maudits. Leur mort ne doit pas être pleuré. Vous pleurez, leur mort, vous serez aussi maudits. Je ferai un enseignement dessus. Il y a des gens, la personne est la plus grande sorcière du village. Il a tué plus de 400 personnes. Violaient les jeunes filles. Prie la femme des autres. Maintenant, ils meurent et vous venez pleurer. Vous pleurez en même temps, la malédiction descend sur vous. La mort de ces gens de personnes sont célébrées au ciel comme une victoire. Vous avez un père occultiste sectataire qui est méchant, un gris. Après sa mort, ne le célébrez pas. Jetez le haut, tombez, retournez chez vous. C'est ce que la Bible nous enseigne. Je vais revenir avec cet enseignement avec le verset à la pluie. Je vais vous montrer les conditions pour qu'un parent soit honoré après sa mort. Et comment il doit être honoré. Et les conditions pour qu'un parent ne soit pas honoré. Et pourquoi ? Il y a des gens dans l'aide d'autres. Après leur mort, vous ne devez pas les pleurer. Même si vous les pleurez seulement, vous serez maudits. à cause de l'atrocité qu'ils ont causée au royaume. Un monsieur qui ne fait que maltraiter les pasteurs, maltraiter l'orphelin, la veuve, l'étranger, il meurt. Jetez le haut, jetez le haut, jetez le haut, jetez le haut, quand il s'est en train de parler. Maintenant, j'ai vu une jeune fille qui dit que lorsque mon père va mourir, je vais le jeter. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il y a une fille qui est en train de dire ça dans son cœur au Cameroun. Et vous êtes en train de dire que votre père ne prend pas soin de vous. Ce n'est pas ça. Même s'il ne prend pas soin de vous, respectez-le, honorez-le. Ok ? Si vous allumez les bougies et morts, vous êtes en train de porter allégeance aux morts. C'est vrai qu'à tous les niveaux, aujourd'hui, nous avons le culte des morts. À tous les niveaux. Il y a des religions qui consoument même leurs églises sur des morts. Le culte des morts, parce qu'on sait que c'est les morts qui commandent les vivants. On sait que la loi des morts, c'est une pause aux vivants. C'est leur demeure finale. Ils sont déjà au-delà. Et c'est eux qui commandent. C'est eux qui tiennent les télécommandes des humains. Non. Les morts ne tiennent pas les télécommandes de nos vies. Non. Matthieu 16, 18. Apocalypse 1, verset 18. « Je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour de la mort. » Il dit, « Sur cette pièce, je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne provendront point contre elle. » Les portes du séjour de la mort ne peuvent pas prévaloir sur l'église ni sur les enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Je brise le joug, je brise les chaînes, je m'en défais des liens de la mort, je sors des liens du sépulcle, je ne rétis du sépulcle familial, je m'en débarrasse par le sang de l'agneau et par le feu. Je rétis les flèches de la mort qui transpercent mon âme et je ordonne, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. Frères et frères, n'allumez pas les bougies au mort et ne déversez pas de liqueur sur la terre pour vos ancêtres. Allumer la bougie pour les dauphins symbolise la continuité de la vie spirituelle du dauphin. Et il y a des gens qui disent que bon, quand mon père est décédé, je lui allume la bougie afin que sa vie se... qu'il y ait une continuité de sa vie à travers ma vie. Vous savez ce que ça veut dire? Que les démons qui ont opéré avec mon père, maintenant quand mon père sont décédés, qu'ils viennent maintenant opérer à moi. La continuité. Vous avez un père qui est mort et vous lui allumez les bougies, vous êtes en train de réclamer une continuité démoniaque, ancestrale. Quelle abomination! Cela veut dire que les démons du défunt ont votre permission pour vivre la vie du défunt à travers votre vie. Faites attention. La bougie au défunt donne accès aux esprits de tombeaux pour exploiter vos étoiles et vos lumières. Je vous le dis. Je répète encore. Allumer les bougies au défunt déversées de l'alcool par terre pour les défunt donne droit aux esprits de tombeaux pour exploiter, utiliser vos étoiles et vos lumières. Faites très attention. Allumer la bougie au défunt crée un environnement de déceveur autour de vous. Regardez, lorsqu'il y a une boutique où il y a un véhicule, où il y a une immeuble abandonnée, où les esprits de mort viennent dormir là-bas, vous allez voir, tous les gens vont fuir. Quand vous avez une boutique, les gens ne passent pas là. C'est parce que l'esprit de mort est à terre. mais il y a un parent de fait qui vient dormir dans votre boutique. Vous avez un véhicule qui tombe toujours en panne. Ouvrez le véhicule et ordonnez aux morts de sortie que vous n'avez pas cotisé l'argent pour acheter le véhicule. Dès qu'il y a les morts quelque part, les vivants commencent pas à fuir. Imaginez le jour de l'enterrement de votre grand-père. Votre grand-père se revêt du tombeau. Est-ce que vous allez attendre ? Maintenant, ce mort, vous l'invoquez maintenant par le système de l'aide des bougies, le système des encens, le système des libations, c'est une abomination. Allumer les bougies aux morts est une invitation, une convocation à une réunion, à une réunion des morts. À une réunion des morts. Faites très attention. Ne lancez pas la réunion des morts. N'invitez pas les morts dans votre maison. Je prie pour vous maintenant que le Seigneur l'Éternel vous donne la connaissance, qu'il vous révèle le mystère, que le Seigneur même touche votre cœur au nom de Jésus-Christ au Nazareth. Surtout ceux qui sont des chrétiens, catholiques, évangéliques, christianistes, célestes, et en fin d'année, vous avez des trucs à faire, vous avez le Toussaint, vous avez des fêtes de mort. Toutes ces fêtes font que votre vie est rétrogradée. Vous perdez 50 ans sur votre destinée. Ce culte de mort fait que si vous devez vivre soit en 10 ans, vous n'allez vivre que 50 ans. Débarrassez-vous de cela, vous n'en avez pas besoin. Laissez les morts enterrer les morts et laissez les vivants vivre dans la classe des vivants. Ou même si vous êtes un mort ou un mort ambulant, vous pouvez continuer le culte des morts. Je prie pour vous que le Seigneur vous donne la connaissance, que la puissance du Saint-Esprit vous libère, que le jour de l'ennemi soit brisé et que la parole de l'Éternel s'installe dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si vous êtes en lui, il y a même un problème quelque part. Je suis en train d'avoir une famille où il y a des disputes concernant un mort. Laissez les morts enterrer les morts. Quand il y a des disputes dans une famille concernant un mort, on utilise ce canal pour envoûter toute la famille. Et vous allez en souffrir après. Laissez les morts enterrer les morts. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les ailes en action, à l'Institut l'Unique Lève de la Révélation, maintenant vous pouvez joindre le groupe. Nous avons deux types de cours. Nous avons les cours gratuits et les cours payants. Vous pouvez joindre les cours gratuits ou les cours payants de l'école prophétique. Nous nous sommes en train de débuter l'année académique prophétique 2024-2025 où nous allons nous focaliser sur le professionnalisme du prophétique où nous allons nous spécialiser dans différents domaines du prophétique. Inscrivez-vous maintenant et libérez votre semence. Soutenez l'œuvre de Dieu car celui qui arrose sera arrosé. Écrivez maintenant à parler, maintenant à agir. Connectez-vous par l'alliance de la ville et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom et l'agüito.